Sœurs et Sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Depuis le dimanche des ravaux, nous sommes entrés dans une semaine où tous les jours sont dits saints. Parce que ces jours nous déroulent le mystère pascal qui est l'événement central de notre foi. Dans ces jours saints, il y a encore trois jours que nous pouvons dire plus saints, parce qu'ils concentrent en eux l'événement pascal. Ces jours sont appelés « Très doux pascal » et vont du soir du Jésus-Saint au matin de Pâques. À ce soir du Jésus-Saint, le Jésus-Saint nous donne de vivre trois grandes institutions du Christ. Le sacrement du service ou de l'amour, le maître qui devient serviteur, le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Trois institutions faites à des moments difficiles et douloureux. Douleur de la séparation, douleur de la trahison, crainte des souffrances à venir. Trois institutions qui manifestent les dernières volontés du maître à ses disciples. C'est en effet, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, qu'il a posé ses gestes. Et nous savons bien que les dernières volontés du mourant sont très importantes et résument les trésors de son cœur. Par-dessus tout, ces sacrements sont l'expression de l'amour fou de Dieu pour l'humanité. Jésus, ayant aimé les siennes qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout ne veut pas se rematirer jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi et surtout jusqu'à l'extrémité de l'amour. Un amour qui n'a point d'égard, un amour parfaitement parfait, si vous pouvez passer le terme. Et cet amour se manifeste tout d'abord dans une chasse insolite d'une armée de Dieu. Le maître qui se fait serviteur de ses disciples, le Seigneur qui se fait esclave de ses serviteurs. Et cela non par folie ou par l'inversement de situations, non par l'animent ministériel ou par le goût d'État, mais par choix libre, par amour pour ses disciples. Ce n'est pas un geste qui vise à reconquérir la confiance des disciples ou à corrompre le traître Jida Iscariot. Non, rien de tout cela. Jésus lui-même nous explique le sens de son acte. « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai largué les pieds, vous aussi, vous devez vous larguer les pieds, les soeurs, les autres. » Frères et sœurs, voici un message très émouvant que Jérôme nous laisse dans son testament. « Nous larguer les pieds, les soeurs, les autres. » Alors que les disciples discutaient parfois pour savoir qui est le plus grand, alors qu'ils cherchaient à siéger à droite et à gauche de Jésus, Jésus, à travers les chaises de l'avant, les pieds, leur dis simplement. Être grand, c'est s'agénier devant son prochain pour le servir. Nous sommes donc invités à nous mettre derrière le Christ, à imiter son exemple de service, Nous n'aurons peut-être pas des pieds dans le sens propre du terme à l'âme, car ce geste n'est pas du genre chez nous. Mais les organisations ne nous mainteniront pas pour rendre un service humble à nos frères et sœurs. L'âmer les pieds, les uns et les autres, c'est justement accepter ce service humble à la limite des grades. « Accepter ou désaisir de notre statut, de notre rang social ou familial, de nos diplômes et de nos hautes qualités humaines, spirituelles et intellectuelles, pour descendre à vivre avec les 100 titres, les 100 qualités, les derniers de la société. Pourquoi attendons-nous toujours que les autres nous servent ? Pourquoi ne servir que nos supérieurs ? Un service plutôt par devoir que par amour. Le Christ nous dit aujourd'hui, « Si vous ne servez que par devoir, si vous ne servez que vos maîtres, vous ne faites rien d'extraordinaire, même les paillers enfants autant. » Serez-nous désormais prêts à nous mettre au service des moins grands que nous ? Serez-nous à même déconner ceux qui sont sous nos ordres et dans notre charité ? Quand on espère, notre considération, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Sommes-nous décidés à imiter notre Seigneur dans sa charité et bâtir ? La preuve de l'amour du Christ pour l'humanité réside aussi dans l'institution d'un vieux sacrement laissé à son Église et doit s'imposer pour nous faire l'économie dans la deuxième lecture. Ceux-ci est mon corps, ceux-ci est mon sang. Voici des parents qui expriment le nom total du Christ aux hommes. Avant de s'en aller, le Christ donne son corps en nourriture et son sang en boisson pour la victiture. Jésus ne dit pas « Ceux-ci représentent mon corps, ceux-ci représentent mon sang. » Il dit « Ceux-ci est mon corps, ceux-ci est mon sang. » C'est assez clair. Dieu nous donne son propre corps et son propre sang. Ce n'est pas une image. Il ne parle pas ici en paravent. Et comme le disait Saint-Cyrie de Jérusalem, « Le Christ ayant déclaré et dit du pain, ceux-ci est mon corps, qui osera dire que ce n'est pas son sang. » Frères et Sœurs, sachant donc que c'est réellement au corps et au sein de Christ que nous communons à chaque Eucharistie, approchons-nous de la table du Seigneur avec respect. La Messe est le plus grand rendez-vous de l'autre, rendez-vous avec l'amour suprême. Il nous faut alors une bonne disposition intérieure pour participer à ce repas et à tirer profit. Comme nous le disons juste avant la communion, « Nul ne dit de recevoir de Christ, faire ma part de son chemin assez pur pour abriter Dieu. » L'Eucharistie n'est d'ailleurs pas la nourriture des saints, mais la pécheur. Cependant, le Christ veut que nous le recevions avec beaucoup de respect. Sainte Paul, à la suite du texte, nous venons d'attendre la sœur au Corinthien. « Quiconque mange le père pour voir la courbe du Seigneur intime, aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » « De chanter ses cours soi-même avant de manger ce père et de voir cette courbe. » « Car celui qui en mange et en voit, sans discernement, mange et en voit sa propre condamnation. » Le critère dans cet examen de son même mot doit être la critère de notre relation avec les autres membres de la propriété. Si ceux qui partagent le repas Eucharistique ne sont pas réellement unis dans l'amour, ils se font eux-mêmes traître de Jésus. En donnant son corps et son sang au soir de sa vie, Jésus veut que ses disciples soient un et que ce repas soit le ciment de leur unité. Ce repas sacré, Jésus l'a confié à la Présilienne sacrée. À le repas sacré qu'il est sacré pour nous dire. Et c'est en ce même soir qu'est né ce nouveau ministère, le sacerdote ministériel. Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de répétuer ce geste d'amour, ce geste du ton de Dieu à la vérité. Faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui encore, c'est grâce à ses ministres, les prêtres, que nous avons le fort et le sang de Christ. Ce soir donc, nous célébrons aussi la prête du sacerdote ministériel. Prions pour nos prêtres, héritiers du sacerdote, afin qu'ils reviennent toujours à eux le don de Dieu déposé dans leur cœur. Soutenons nos prêtres, afin qu'ils aient toujours à cette réserve dans la mission à eux confiée. Oh, que le prêtre ait quelque chose de beau. S'il se comprennait, il mourrait, s'exclamant Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Prions pour nos prêtres, afin qu'ils comprennent à l'angenturant qui ils sont et le mystère dont ils sont chargés de déverrer au monde. Prions pour que le Seigneur ait voulu de nombreux et saintes pour son Église. Demandons au Seigneur, à ce soir, où l'a aimé les siens jusqu'au bout, de faire des instruments d'amour au milieu de ce monde. Lui qui vit et réveille, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est parti.